Générique Bonjour et bienvenue à ce 21e Forum des Projets Urbains, toujours au Palais des Congrès de Paris. Nous sommes le 16 novembre et je reçois avec plaisir Laurence Girometti et François Leclerc. Vous êtes tous deux auteurs d'un rapport sur la qualité du logement. Je vais m'adresser à vous dans un premier temps François Leclerc. Est-ce que vous pourriez resituer un petit peu l'origine de ce rapport puisque finalement la qualité de logement c'est une question assez ancienne. On a quand même certains petits indices depuis un certain temps qui nous permettaient de dire qu'il y avait un problème justement avec cette qualité de logement ou est-ce que le confinement a joué ? Quelle a été cette genèse ? Ça fait quelques décennies que c'est un sujet qui plane. C'est-à-dire on sait que la qualité du logement a été un peu dans la régression du point de vue de ces qualités de confort, d'espace, etc., d'orientation. Cette qualité a largement augmenté du point de vue de la notion technique, environnementale, thermique, etc. Mais du point de vue de ce système, qu'on pourrait dire le système confort, ça a diminué. Donc c'est un sujet qui traîne depuis longtemps. Mais il y a ce confinement qui a permis de le dire et d'avoir des oreilles attentives. C'est ça qui a compté, c'est-à-dire quelques tribunes ici ou là ont fait qu'on a été mandatés finalement, Laura et moi, pour réfléchir sur ce sujet et voir effectivement comment on en est arrivé là et que faire. – Cette association, d'ailleurs, elle s'est faite naturellement ou elle s'est faite, on va dire… – C'était un mariage de force, mais finalement assez heureux. – D'accord. – Effectivement, pas spécialement choisi le casting. Ça s'est traduit par un coup de fil à un moment. Est-ce que tu serais intéressé par une mission de ce type-là ? C'est vrai que le sujet était dans l'air. Une préoccupation, je pense, partagée par beaucoup de monde ou en tout cas qui remontait par pas mal de canaux différents donc c'était intéressant de s'en saisir peut-être et justement de fixer un constat et de pouvoir proposer des choses sur ce qu'on a qualifié à un moment dans le rapport un peu d'angle mort, c'est-à-dire qu'on était un peu dans un angle mort de politique publique. – Alors, quels sont les enjeux de ce rapport ? Est-ce que, déjà en termes de méthodologie, comment est-ce que vous avez procédé ? Et rapidement sur la méthodologie, mais surtout quelle grande conclusion et quelle pierre est-ce que vous apportez à l'édifice qualité logement ? – Sur la méthode, parce que c'est ça qui était la chose importante, c'est-à-dire qu'on a fait un travail historique assez important pour voir tout ce qui s'est passé au XXe siècle, qui a été marqué par une pensée hygiéniste et puis des notions sanitaires très importantes qui ont fait une amélioration permanente dans les années 60-70. Et après, ça a basculé sur plutôt des notions que je racontais, techniques, environnementales, etc. Et puis aussi sur des notions de retour à la ville, qui a occulté un peu le logement. Donc on a montré que cette régression, elle était cohérente avec ce mouvement. Et en plus, on a fait un regard assez simple sur ce qui se passait à l'étranger. Six pays voisins qu'on a analysés précisément par rapport à leur qualité de logement et on a vu qu'on était plutôt assez mauvais élèves. – D'accord, plutôt mauvais élèves donc. – Ah oui. – Donc il y avait quand même une pente à remonter. – Il y a une pente à remonter. Alors il y a une situation française particulière qui était très métropolitaine, qui a fait que la concentration que l'on connaît dans cette ville a favorisé sans doute une réduction du logement, que les structures urbaines dans des grands pays voisins ne sont pas exactement les mêmes. Donc on est dans une situation qui est somme toute assez différente. – Oui, et franco-française, là pour le coup, on ne peut compter que sur nous-mêmes finalement et ne pas pouvoir s'inspirer des pays voisins, c'est ça ? – Le système français présente un certain nombre de spécificités. Alors on ne le voit pas démographiquement, on n'est pas dans la même situation effectivement exactement sur les voisins, dans la concentration des secteurs de production, mais aussi dans les dispositifs à la fiscalité n'est pas la même, les encouragements à la production ne sont pas les mêmes. Donc ce qui est sûr, c'est que la comparaison technique n'était pas forcément très favorable aux Français effectivement et ensuite le système français présente un certain nombre de spécificités. Je dirais, mais comme toujours, c'est jamais complètement facile de se comparer. Ce qui est certain par contre, c'est que on ne régule pas forcément les mêmes choses que nos voisins et ensuite la pratique d'optimisation qu'on met en avant, cette pratique d'optimisation, elle est très très présente pour le coup dans le système français, c'est-à-dire ce côté inflaté. – Quand vous parlez d'optimisation, c'est l'optimisation technique du logement, c'est ça ? – Alors, optimisation financière. – Optimisation financière beaucoup, c'est-à-dire que beaucoup de sujets, comme François l'a dit, ont progressé techniquement. Et dans le même temps, le système amène, si vous voulez, notamment dans les secteurs tendus, mais pas seulement, à avoir une optimisation en effet financière qui permet par exemple d'offrir un prix plus élevé pour le foncier. Et toutes ces questions d'inflation foncière qui ont été aussi dénoncées à travers divers travaux ou rapports, font partie du background du sujet. C'est-à-dire que l'opérateur devant faire une opération se retrouve à chercher des optimisations. Et à un moment, ce sur quoi on met le doigt, c'est que la qualité finit par en pâtir. – Alors, j'imagine qu'il n'y a pas vraiment de solution comme ça miracle, mais je suppose que le rapport donne quand même des pistes vers lesquelles aller ou un mouvement vertueux en tout cas à accepter. Quels sont les éléments qui… – Les solutions sont assez simples. Celles qu'on propose, elles sont même éprouvées. C'est-à-dire que dans ce regard vis-à-vis de l'étranger, même vis-à-vis de l'histoire, est complété par ce qu'on appelle les chartes de qualité qui ont été produites sur tout le territoire. On en a analysé à peu près une cinquantaine et on voit que ça n'a pas empêché de construire. On a vu ce retour d'expérience. Donc c'est des chartes qui existent depuis plus de dix ans. On voit la relation qui s'est produite de négociations entre les villes, les territoires et les promoteurs et qui font que le système a eu tendance à fonctionner. Donc ce qu'on invente, c'est très simple. C'est articuler autour de trois à trois thèmes. C'est tout ce qui est volume, surface, hauteur, etc. C'est tout ce qui est de l'ordre de la relation à l'extérieur, par les prolongations, etc. Et puis tout ce qui est de l'ordre de la modularité. Des choses extrêmement simples comme ça, mais qu'on retrouve effectivement dans les chartes de qualité et qu'on retrouve aussi à l'étranger. On s'est appliqué ensuite. On va voir comment ce référentiel justement pouvait être utilisé ou appliqué. Plusieurs catégories d'utilisation possibles. Au niveau national, on le voit, la ministre a fait le choix d'inclure certains critères dans ce qu'on appelle le Pinel Plus. Enfin, en tout cas, dans le dispositif d'incitation fiscale Pinel qui permet d'avoir un levier, là pour le coup, qui adresse quand même une certaine partie de la production. Ça, c'est une option. Au niveau local, à travers l'action des collectivités ou des aménageurs, justement, ce référentiel peut constituer un socle autour duquel peut être construit une charte locale. Pourquoi pas ? Il y a d'ailleurs un vrai enjeu. On espère qu'il pourra y avoir une prolongation de ce côté-là. Un vrai enjeu, peut-être, à animer ces démarches de chartes locales plutôt que... D'accord. Chacun fait quelque chose dans son coin qu'en réalité, justement, des collectivités et des aménageurs qui partagent ce type de préoccupations puissent, justement, croiser leurs expériences, améliorer les soles. En tout cas... On pense à la charte récente, d'ailleurs, de Bordeaux qui inclut les promoteurs là-dessus. Là, pour le coup, il y a quand même une espèce de volonté de se mettre autour de la table. Il y a surtout des négociations. La plupart des chartes se font en négociations. Même à Marseille, la Fédération des promoteurs immobiliers est présente. Même si c'est une discussion animée, il y a toujours cette volonté des villes de faire participer tous les acteurs. Il y a une chose aussi assez importante dans tous ces leviers qu'évoque Laurent, c'est l'idée que la conversation est ouverte. C'est-à-dire que les certitudes ont été un peu ébranlées. C'est-à-dire que maintenant, c'est les architectes qui racontent ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le programme ferme et définitif, intangible, etc. C'est-à-dire qu'on arrive maintenant à discuter en disant est-ce qu'on n'a pas fait trop petit, est-ce qu'on n'a pas fait trop mon orienté, est-ce qu'on a fait des produits correspondants à la logique de vie actuelle qui est marquée par d'autres... qui va imposer sa vision ? Il y a moins de certitudes affirmées définitives. D'accord. Ça doit être un outil de dialogue. Et c'est une façon, finalement, ce travail-là, c'est une façon, justement, de remettre ces sujets en avant. Et je dirais, ça vaut aussi pour les futurs habitants, acquéreurs, comment apprécier ce qui va faire la qualité d'usage d'un logement. Mais sur la durée, finalement, tout ça peut aussi constituer quelques bases, là aussi, quelques bases de discussion, d'appréciation. Donc, finalement, une connaissance partagée un peu par tous les acteurs de la chaîne autour de ces sujets-là, on le pense, peut amener une amélioration. Gardons cette idée du dialogue toujours ouvert et en tout cas bénéfique pour la ville comme mot de fin. Je vous remercie, François Leclerc, Laurent Girometti, pour votre témoignage. Merci Jean-Baptiste. On continue tout de suite ce forum des projets urbains. Merci. 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 Merci.